Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je vais vous faire écouter deux jeunes Camerounais. Le problème du Cameroun, c'est le Camerounais lui-même. Je vais vous faire écouter deux jeunes Camerounais. Écoutez attentivement et on revient juste après pour le débat. Je demandais, vous voulez seulement que les gens s'énervent dans ce pays ? Vous dites que vous faites le boycott de ronches et de MTN. Je ne fonctionne pas avec les poissés, les malchancés, les malintentionnés. Vous voulez toujours nous pousser à bout ? Si vous dites que vous faites le boycott de Orange et de MTN et que je vois des visages, des gens, des sales têtes, des mauvaises têtes qui font le boycott des autres artistes, des confrères artistes en Europe, non, votre truc là n'est pas sérieux. Vous voulez toujours qu'on craque, c'est ça ? Si vous dites que vous faites le boycott d'Orange et de MTN, avez-vous préconisé à faire la publicité de Camtel ? Moi, je ne comprends pas. Il y a des arguments pour, des arguments contre. Tu peux même ne pas avoir d'argument. Tu n'as rien à dire. Je ne comprends pas comment, lorsqu'un phénomène se produit, vous voulez que tout le monde soit pour ou que tout le monde soit contre. Oui, je ressens ça dans ma chaise. C'est pour ça que si on me demande de disséter, je vais voter pour l'argument pour. Sauf que je mets en perspective le fait que lorsqu'on vote pour l'argument, pour le boycott, parce que moi, je suis pour le boycott. Je ne suis pas en train de t'éjvasser. Je suis pour le boycott. Mais ce boycott-là est un processus qui doit se dérouler en trois étapes. Boycott d'indignation, étape 1. Boycott de solutions qu'on implémente avec nos propres financements, étape 2. Et boycott en termes de solutions en amont, parce que nos propres solutions, c'est la solution en aval. Ça veut dire que lobbying politique et influence pour pousser nos politiques à résoudre ce problème. Moi, je suis pour ce type de boycott-là. Maintenant, n'imposez pas à ceux qui sont contre le boycott d'être pour le boycott. C'est un non-sens. Il y a des personnes qui gagnent de l'argent grâce à ce statu quo des opérateurs téléphoniques. Fait d'abord le boycott, ça dit que des prix que vous appliquez vous-même au marché pour en naquer tout un peu. Vous parlez du boycott de MTN, boycott d'Orange. Je ne rentre pas dans ce jeu. Et après ça, ce sera quoi ? Faire le boycott des élections en 2025, faire le boycott de tel, votre petit jeu est caché, mais je le révèle. Mais quand je vois des têtes bizarres, des têtes bizarres, ce sont les mêmes personnes, les mêmes gens qui demandent à faire le boycott d'Orange, le boycott de MTN. Allez faire votre boycott seul. Vous avez fait le boycott des élections, je ne sais pas, en 2018, je crois bien. Mais ça nous a amené où ? Vous avez fait le boycott, je ne sais pas quoi, de comment ça va. Et ces mêmes personnes, c'est parce que vous êtes en train de tomber. Mais comment ça, vos revendications tombent, vous commencez à, vos conditions tombent, et vous dites maintenant, vous allez vous appuyer sur le peuple car monnaie, vous êtes des naqueurs, des arnaqueurs, manipulateurs. Vous tronquez la vérité. Ok, j'espère que vous avez bien compris. Avant donc de débattre, je t'invite, toi qui me regardes, à t'inscrire pour cette formation. Comment créer, gérer, la page Facebook, jusqu'à la monétisation. Non, ne m'appelez plus pour me perturber. Appelez le numéro que vous voyez là, pour vous inscrire. Le formateur, c'est Patrick Kenyekamga, depuis Paris. Sa formation sera en ligne. Voilà. Je vais commencer par Serge Tamba. Serge Tamba, est carrément, lui, il a transformé ça, pour faire déjà la politique. Parce qu'il traite même déjà, il dit même déjà que, ceux qui sont pour le boycott, sont ceux qui ont boycotté les élections, 2018, machin, tout, il raconte, il y a des tas de choses. Donc du coup, là-bas, on met de côté, on classe. Parce que c'est carrément, il est hors sujet, ce n'est même pas notre, ce n'est même pas dans le débat. Donc on balaie tout ça, on met d'abord de côté. Tu ne peux pas distraire les Camerounais. On reste dans notre mot d'ordre de boycott, MTN et Orange. Donc je vais répondre au docteur, Claudel Nubici. Et c'est à cause du docteur, du docteur Claudel Nubici, que j'ai fait même cette vidéo. Alors docteur, tu es quand même un docteur. Tu ne peux pas venir dire que, ce qui m'a d'abord pu dire, c'est que tu es pour le boycott. Super. Maintenant, tu viens dire, on ne peut pas obliger quelqu'un à être pour le boycott. Je voudrais qu'en tant que docteur, tu comprennes ceci. Docteur, on n'est pas en train de condamner ceux-là qui ont refusé le boycott. Comprends-moi très bien. Mais nous sommes en train de condamner ceux-là, non seulement qui ont refusé le boycott, mais qui boycott ceux qui ont accepté le boycott. Ça veut dire que, si tu n'es pas pour le boycott, soit tu gardes ton silence, soit tu fais seulement ton poste, ou tu fais ta bûte, je ne suis pas moi pour le boycott. C'est tout. Mais si tu n'es pas pour le boycott, et tu cherches à décourager ceux qui sont pour le boycott, c'est autre chose. C'est là où il y a problème. Nous, on a des problèmes avec ceux-là, qui ne sont pas pour le boycott, mais qui veulent décourager ceux qui sont pour le boycott. S'ils sont contre le boycott, qui restent, qui gardent juste leur silence, ou bien qui font des vidéos pour dire, moi, je ne suis pas d'accord pour ce que vous dites. Je ne suis pas d'accord pour ce que vous dites. Je ne suis pas d'accord pour ce qu'ils sont contre. Mais ne dis pas que tu n'es pas d'accord, mais tu insultes et tu dénigres, tu cherches à décourager ceux qui sont pour. Là, il y a problème. Docteur, j'espère que cette fois-ci, vous avez compris le problème. Donc, nous sommes contre cela. On a vu, ils sont nombreux à avoir signé le contrat avec Orange, on a vu les Urijtakam avoir le contrat à Orange, on a vu les Fingonkralala avec le contrat à Mtn, ils ne se sont pas prononcés. Vous avez vu le peuple Camerounais s'attaquer à Takam ? Vous avez vu le peuple Camerounais s'attaquer à Fingonkralala ? Non. Tout simplement parce qu'ils ont gardé leur silence. On ne sait pas s'ils sont pour ou s'ils sont contre. Mais c'est lui qui est donc contre, qui se lève et veut décourager ceux qui sont pour. C'est où il y a problème, monsieur le docteur ? J'espère que c'est clair cette fois-ci. C'est bien parce que tu es déjà pour le boycott. Mais ça n'a rien à voir avec tout ce que vous appelez élection, machin, moi-même là, je ne vais jamais m'enlever pour faire des attaques. Ce n'est pas un soulèvement. On manifeste juste notre mécontentement. C'est tout. A ne pas confondre avec les autres choses que vous commencez déjà à vouloir mélanger. Restons dans le cadre. Parce que Tamba, il ne sait pas si tu utilises même 500 mégas par jour. Mais nous, nous là, nous on consomme au moins, il y a les jours, il utilisait 20 gigas. 20 gigas de connexion. Moi. Vous comprenez, monsieur Serge Tamba ? Donc, peut-être le problème ne vous concerne pas, ne vous regarde pas. Mais nous, ça nous touche beaucoup. Papa. Nous, nos transactions, orange, monni, MTM, pour que quelqu'un ait hors du pays, nous envoie l'argent, on coupe d'avoir les frais d'envoi, on coupe encore les frais au retrait. C'est beaucoup. Donc, il faut comprendre le problème. Et j'ai aimé Valsero, parce qu'il a dit, quelqu'un ne peut pas te vendre le téléphone, tu es chez toi, tu constates que le téléphone là, a un problème. Tu passes chez ton vendeur, il te demande d'aller plutôt chez celui qui a fabriqué le téléphone. Non, c'est ton vendeur. C'est ton vendeur qui va résoudre ton problème. C'est pour ça que nous, on veut qu'Orange et MTM, c'est vous qui nous envoie, nous fournissez cette connexion là. Si on a les problèmes, c'est à vous qu'on va s'adresser. Arrêtez vos histoires, allez attaquer, allez arrêter, allez attaquer le machin, tel, tel, tel. Nous, on n'est pas là. gérer notre problème, diminuer. Nous, on est là, bango, bango. Vous allez, sauf que diminuer, les gars. C'était le général Franco. Abonne-toi. N'oublions pas, le 6 mai, on se retrouve à l'hôtel Djuga Palace pour la 7e édition des awards, RMA Renaissance Music Awards. On va récompenser les artistes et musiciens, les gars. Soyez de la partie et je serai là. On est ensemble. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.